Hervé Gourdel Un Français marié, père de famille, aimé de ses enfants, de ses parents, de ses amis, vient d'être assassiné par des gens qui, par leur barbarie, font honte à l'humanité. Quand la sécurité nationale est en jeu, la France doit être unie. Et le gouvernement doit savoir que, quels que soient nos profonds désaccords, nous l'aiderons autant qu'il est nécessaire chaque fois que nous serons confrontés à des événements si graves et si dramatiques. Les Français prouvent l'impression qu'au sommet de l'État, sont perdus, sonnés, incapables du moindre bond, sans perspective, sans stratégie. Et que dire de ces comportements qui abaissent le débat public ? La présidence dite normale, on imagine ce que cela aurait été s'il ne l'avait pas été. Que reste-t-il de l'immense « moi-président » ? À mi-mandat présidentiel, c'est sans doute ce que l'on appelle un sans-faute. On s'attendait au pire, au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Je ne peux pas accepter, j'aime trop mon pays pour cela, que les États-Unis d'Amérique soient devenus du point de vue de l'énergie indépendants grâce aux gaz de schiste, et que la France ne puisse pas profiter de cette nouvelle énergie, alors que le chômage ravage tant de nos territoires et tant de nos familles. C'est inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.